Sur les 7 premiers jours de la croisade, on enregistra déjà près de 4000 témoignages portant sur le salut, les guérisons instantanées, les démons-esprits méchants chassés, plusieurs délivrances de la pauvreté, des promotions, le succès, des délivrances de tous autres et même les délivrances authentiques de ceux qui suivent la croisade en ligne. Et il faut préciser que cela concerne uniquement ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu et nos mains ont touché. Chaque jour donc à Tiekwa devient un pur délice de contemplation des merveilles et des œuvres de Dieu dans la vie des frères. Sous la direction du pasteur Boniface Menier, les saints, ayant expérimenté la puissance divine et remplis de courage, s'empressent chaque jour en début de session pour partager à l'assemblée les merveilles de Dieu dans leur vie, une fois l'appel lancé par le pasteur Menier. Mais je voudrais économiser les témoignages pour rendre un seul témoignage concernant celui d'hier. Oui, j'ai dû ménager mon programme pour arriver ici parce que toutes les deux heures du matin, toutes les deux heures du matin, mes deux bras se contractent. Mes deux bras se contractent. Je ne peux rien faire, je ne peux pas les détendre et je lutte, je lutte. Quand je prie, je prie jusqu'à là, ça reprend. Peu après, quand je dors, vers 4 heures du matin, ça reprend. Et j'avais ce problème. J'ai fait tous les examens à l'hôpital. J'ai fait le calcium, tout ça là, c'était négatif. Et donc, j'ai dû ménager mon programme pour dire, voilà, je regarde le pasteur, un autre leader Menier à la télévision, etc., etc. Mais cette fois-ci, je vais prendre les trois premiers jours pour aller prier sur la terre d'Akiékoa, Akiékoa du moins, autant pour moi. Et donc, hier, pendant les prières, ça a été le premier sujet que j'ai écrit sur les dix. Je ne voulais même pas écrire les autres, mais comme le pasteur a insisté, j'ai ajouté les neuf autres. Et donc, hier, nous avons prié. Nous avons prié. Et cette nuit, pour la première fois, je suis allé dormir. Je n'ai senti aucune contraction. Aucune contraction. Je raccrois en heure à Dieu pour la délivrance authentique qu'il a opérée dans ma vie. Gloire à Dieu! Je suis la soeur Epiphanie Cadio. Mon frère des disciples, c'est le pasteur à Salé de la Palmeurée. Je vais dire merci à Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ exauce les prières. Amen! L'année passée, j'avais rendu le témoignage pour dire qu'au troisième jour, j'avais reçu une vision où le Seigneur m'avait donné un enfant. Alléluia! Et le Seigneur a exaucé vraiment les prières. Et le pasteur Ménier m'avait dit qu'à cette même période, tu vas envoyer l'enfant ici. Alléluia! Jésus-Christ! Jésus! Et je dis merci à Dieu parce que j'ai envoyé l'enfant. Alléluia! Et voici le bébé qui est là. Bénissons. Bénissons le bébé. Mève ta main. Let us bless the baby. Raise your hand. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Et le bébé qui est là. À cela s'ajoutent les fruits de l'intercession et les prières de combat spirituel dont les témoignages constituent la masse importante des bienfaits de Dieu enregistrés à chaque session de la croisade. Selon le pasteur Trahié, coordinateur de l'équipe de délivrance, dont les ministres ont pour rôle de chasser tous les esprits méchants qui résistent et qui se manifestent durant le combat spirituel, a partagé que ce sont en moyenne plus de 200 démons et esprits méchants qui sont chaque jour chassés définitivement des corps possédés. Et à l'issue du ministère rendu, ces hommes qui étaient oppressés par les démons et malades du fait de ces esprits méchants sont enfin libérés. Une autre soeur, toujours au niveau des enfants, elle est tombée et elle se retrouvait à un autre niveau quand le pasteur chassait les esprits des enfants. Et cette fois-ci, c'est sa grande-mère que la soeur a vue. Elle voyait sa grande-mère, elle dit que sa grande-mère ne voulait pas la laisser. Et nous avons dit avec le frère, nous rentrons en esprit là où tu te trouves dans la main de ta grande-mère et nous te récupérons dans la main de ta grande-mère. Effectivement, elle était dans la main de la grande-mère et la grande-mère était entourée d'un serpent. D'abord, l'épée a coupé le serpent et elle dit qu'elle a vu une mère qui l'arrachait dans la main de sa grande-mère. Elle est revenue normale à notre vie. Il y a eu plusieurs guérisons instantanées. Je vais prendre quatre cas. Une guérison au niveau d'un mal de vent, d'un mal de tête, d'un mal au niveau des pieds et une guérison au niveau de la poitrine. Alléluia! Le frère disait, quand il venait, il y avait une douleur au niveau de la tête. Et il disait, il se posait même la question s'il allait arriver, si c'était possible qu'il arrive même à dire quoi. Et c'est comme si on pilait même, c'est comme, quand tu piles dans le mortier, c'est comme ça, sa tête résonnait. Et quand il arrivait, quand il y a eu les manifestations, lui s'est levé tout doucement parce qu'il n'arrivait pas supporté. Et il s'est retrouvé à un autre niveau. Quand nous avons prié, la douleur a disparu. Et comme bilan des fruits issus des combats spirituels de chaque soirée entamée par le pasteur Boniface Médier sur les sept jours, 1.483 démons qui se sont manifestés et qui ont été chassés, 1.300 cas de guérison instantanée enregistrés et 679 délivrances de tous genres. Les malades sont guéris, les âmes sauvées, délivrées. Et ces milliers de témoignages enregistrés déjà en cette première semaine sont des signes incontestables de la présence de Dieu dans le combat contre les principaux délisiers atyécois. Et chaque jour de cette croisade sera l'occasion de dire à toute la terre que Jésus est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada